Fini les risques liés au ramassage de noix de carité, autrefois soumises aux intempéries et exposées aux puquilles des scorpions ou encore les morsues par les reptiles, les ramasseuses sont désormais mieux équipées pour la collecte grâce aux efforts du gouvernement. En témoigne la cérémonie force simple de remise de 540 gants, 540 bottes, 540 imperméables et 400 ramasseuses de fruits. Le mécanisme de collecte des amandes de carité exploite des matériels rudimentaires entraînant à la fois des risques d'insécurité pour les femmes à l'occasion de la collecte, une faible capacité productive et commerciale. Le programme de renforcement des capacités productives et commerciales est dans sa phase active. Le beurre de carité et le carité dans un certain nombre de produits comme le chocolat et autres commencent à prendre de l'importance dans le monde. Et cette spéculation va dans les années à venir devenir l'une des principales spéculations venant de l'Afrique. Et le Bénin a la chance d'abriter un parc d'arbres de carité. Au moment où nous travaillons à ouvrir les marchés pour ce genre de produits, il serait intéressant que la transformation du dit produit puisse s'accélérer. Quand nous parlons des vertus du carité, quand je parle de transformation du carité, du marché du carité, nous risquions d'oublier que pour avoir les amendes aujourd'hui, il y a des gens qui se font piquer par les scorpions, il y a des gens qui se font piquer par les épines, les ronces. De sorte qu'à peine la moitié du carité disponible dans le pays sort de la forêt. Et ces gens-là qui souffrent pour connaître les amendes, ce sont les femmes. Et je voudrais en profiter pour les saluer. C'est pour amoindrir leur peine que le gouvernement a décidé à travers un programme que nous appelons le programme cadre intégré, qui est un programme dont une partie du financement vient de l'OMC et l'autre partie par le budget national. Et c'est la part du budget national qui a permis d'acquérir les matériels. Les groupements de femmes bénéficiaires promettent par la voix de leur porte-parole en faire un bon usage.